... Cet atelier de ce matin est la bienvenue pour nous de la presse parce que ça nous a beaucoup permis de mieux connaître le travail de plan au niveau de la région. Même si on avait eu l'occasion de les approcher, mais aujourd'hui on a vécu vraiment une journée très intéressante par rapport aux enfants. Parce qu'actuellement vous savez ce qui se passe, on peut dire à Saint-Louis, l'actualité est dominée. On fait vraiment avec cet habit qui a eu lieu sur un enfant de 13 ans où plus de 14 personnes ont été arrêtées. Mais plan aussi nous a permis aujourd'hui de voir comment affronter ces enfants, peut-être en cas d'abus sexuel, ou comment faire peut-être pour mieux protéger ces enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, tout le monde, tout parent vraiment a la peur au ventre. Aujourd'hui tu ne peux pas envoyer ton enfant au marché ou à la boutique, même à l'école, tu te poses des questions. Parce que les prédateurs sont là. Et si le plan aujourd'hui nous permet, nous forme par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui on a acquis une nouvelle expérience qui pourra nous permettre vraiment d'animer nos émissions, mais aussi à travers d'autres informations, nous pouvons divulguer ces informations. Je pense que nous avons convié à cet atelier, nous pouvons parler de ce qu'on appelle ce qu'on appelle. Mais aussi, nous avons vu ce qu'on appelle le soutien, 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 le soutien. Et puis, nous avons eu une nouvelle expérience, nous avons eu le soutien pour découvrir qu'on appelle ce qu'on appelle. C'est un député qui nous a donné que notre famille ne peut pas nous faire. Donc maintenant, nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux, de nous les féliciter d'abord, mais il n'y a pas encore de dire que nous devons faire un accès à ce qu'on a fait sur le terrain, ce qu'on a fait sur le terrain, et ce qu'on a fait pour aider les enfants, mais nous l'avons vulgarisé en tant qu'hommes de médias, dans les familles, au niveau de la société, mais surtout en tant que parents aussi, nous le faisons de nos enfants, de nos écoles, et de vivre chaque jour les viols, enlèvements, tortures, et les enfants ont été dans la zone de la plus sensible, et ce qu'on a fait, nous les souhaitons, nous les acteurs, nous les souhaitons, 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 ce qu'on a de responsabilité dans cette société sénégalaise. Tout d'abord, je vous dis un grand merci pour votre disponibilité et pour votre présence massive à cet important acte. L'objectif de cet atelier porte sur deux points. Le premier point, c'est le partage de notre stratégie pays 2021-2025. Le deuxième point, c'est la politique de sauvegarde des enfants et des jeunes de l'organisation. Comme vous le savez, beaucoup de représentants d'organes de place participent à nos activités, mais ont une méconnaissance des activités que mène l'organisation. Et même l'historique et les programmes stratégiques de l'organisation. En plus de cela aussi, nous nous sommes vraiment avec des enfants et nous sommes redevables. Sous-titrage ST' 501